Bonjour, je suis Christophe Ralkazen, chargé d'éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire chez Biadon-Bosco. EduQuality est un jeu qui permet de tracer les grands défis mondiaux par rapport au financement de l'enseignement public. Les élèves qui vont jouer au jeu vont pouvoir peu à peu comprendre l'importance de l'éducation pour former, pour construire un monde démocratique, durable, pluraliste et solidaire. EduQuality permet d'aborder plusieurs thématiques. La première, c'est bien évidemment le financement de l'éducation. La seconde, c'est les trois conditions indispensables à l'éducation, les enseignants, l'infrastructure scolaire et le matériel scolaire. On aborde également les obstacles à l'enseignement de qualité et également le quatrième point, le fait que certains élèves sont discriminés ou sont victimes d'inégalités de genre. Chaque équipe a la tête d'une école et doit s'occuper du parcours scolaire de 12 élèves. Ces élèves doivent donc passer de la primaire à la secondaire, donc il y a 12 années scolaires à passer. Le but, c'est bien évidemment que tous les élèves soient diplômés à la fin du jeu. EduQuality se déroule en trois manches. Chaque manche a trois phases. La première phase, c'est réaliser des activités pour obtenir les trois conditions indispensables à une éducation de qualité. Ensuite, il y a la phase de bataille. Alors la phase de bataille, on va d'abord essayer de gagner des cartes situations qui fournissent des informations importantes sur des faits et des événements. Mais on va aussi essayer d'obtenir de l'argent public, donc l'éducos. Ensuite, après cette deuxième phase, on ramène les cartes situations et les éducos dans son école et on va passer au stade où on va investir ces éducos. On va d'abord voir des cartes situations, quels impacts négatifs ou positifs elles ont sur les élèves. Et ensuite, par rapport à ça, on pourra utiliser des éducos pour faire évoluer les élèves. Donc des élèves de troisième, quatrième secondaire pourront évoluer à des classes supérieures grâce à cet argent investi. Les différents objectifs du jeu sont de donner une idée de la façon dont l'enseignement est financé, montrer les effets bénéfiques sur d'autres domaines, sensibiliser aux difficultés des élèves d'ici mais aussi d'ailleurs et démontrer l'importance de rendre l'enseignement de qualité accessible à tous. Ce jeu est destiné aux élèves du secondaire, technique, professionnelle ou générale. Il est vraiment adaptable. On peut y jouer à partir de 9 participants jusqu'à 25 participants. Le jeu nécessite donc deux périodes de cours consécutives pour vraiment prendre le temps et surtout pour prendre 20 minutes à la fin qui est réservé à la partie des briefings où on laisse un peu la place à la discussion entre les élèves et pour qu'il y ait aussi une fixation des acquis par rapport à ce qu'ils ont vu pendant le jeu. Merci d'avoir regardé cette vidéo !